Générique ... Ici, Glow Jigbé, 19h. Dans l'actualité ce soir, le point du rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement. Ce jour, plusieurs décrets ont été adoptés au cours du conseil des ministres qui s'est déroulé en présence du chef de l'État, Patrice Athanas-Guillaume Talon. À suivre, la rencontre entre l'ambassadeur de la Chine près à la République du Bénin et la presse. Le diplomate a abordé différentes questions essentielles relatives à la coopération entre son pays et le Bénin. Les détails sont assurés dans un instant. Et puis, au-delà des frontières du Bénin, plus précisément en Allemagne, Olaf Scholz est désormais le nouveau chancelier en Allemagne. Il a prêté serment ce jour face aux députés de son pays. Voilà pour les titres. Je vous en parlais en titre. Le conseil des ministres s'est réuni ce jour en présence du chef de l'État, Patrice Athanas-Guillaume Talon. Plusieurs décisions ont été prises, entre autres la modification des statuts de la Caisse des dépôts et des consignations du Bénin, les modalités d'application de la loi numéro 2018-38 du 17 octobre 2018, portant création de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, la nomination du commissaire au rapport à la Société nationale de mécanisation agricole et bien évidemment la nomination des membres du conseil d'administration du centre de formation de l'administration locale. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Dans un autre registre, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a tenu hier sa revue sectorielle 2020. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre Raphaël Acoteillon en présence des cadres de son ministère, des organismes sous tutelle et des partenaires techniques et financiers. Clément Stonoukouin pour le compte rendu. Les acteurs de la décentralisation présents à cette rencontre vont apprécier les progrès réalisés en 2020. Ils auront ensuite à formuler des recommandations pour les années à venir. Dans son allocution, la chef de file des partenaires techniques et financiers s'est réjouie des résultats issus de la mise en œuvre des recommandations de la précédente revue. Nous saluons notamment l'augmentation de plus de 15,8% des ressources allouées en 2020 à l'endroit des structures déconcentrées. Ce financement a permis de renforcer les activités d'assistance conseil en vue d'accompagner les collectivités territoriales dans l'amélioration de la qualité des offres de services aux populations. De même, l'élaboration avec l'accompagnement de l'UMOA d'un programme de promotion des pôles de compétitivité est à saluer comme un pas important devant permettre d'offrir un cadre favorable à l'éclosion d'activités économiques structurantes aux collectivités territoriales. Au cours des présentes assises, il s'agira de convenir du regard que les différents acteurs du secteur portent sur l'état du processus de décentralisation au Bénin. Dans une démarche véritablement critique, il s'agira d'analyser l'évolution du mécanisme de financement du développement local et le mécanisme de l'assistance conseil aux collectivités territoriales au Bénin au cours de l'exercice 2020. Nous aurons donc, par ailleurs, à faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière revue sectorielle de 2019, à échanger sur les performances réalisées au cours de l'exercice 2020 et les défis à relever, a proposé des mesures d'amélioration afin d'asseoir et de renforcer les performances et contributions du secteur dans la mise en œuvre du programme de croissance pour le développement durable PC2D. Je voudrais vivement convier tous les participants à prendre part activement aux travaux pour l'atteinte des objectifs fixés à nos assises. Trois communications ont meublé les travaux. L'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, a offert un lot de 80 motos aux forces de l'ordre et de sécurité publique, un accompagnement qui s'inscrit dans la droite ligne de sa mission. La cérémonie de remise officielle s'est tenue mardi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Juste, Ahmed Fodji, pour les précisions. C'est par une minute de silence en l'honneur des braves soldats qui ont sacrifié leur vie lors des attaques djihadistes survenues au nord du Bénin qu'a démarré cette cérémonie de remise de matériel roulant. Intervenant dans la politique de gestion et de sécurité des espaces frontaliers, l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, veut renforcer à travers ce dont la capacité de mobilité des forces de défense et de sécurité publique. Aujourd'hui, avec la difficulté d'accès à ces espaces, avec les difficultés de déplacement dans ces espaces-là, c'est devenu très important d'équiper nos forces de moyens de déplacement adaptés. Nous avons remarqué que les véhicules n'arrivent pas à circuler dans ces zones et que même les délinquants ont compris que la seule méthode et le seul moyen de déplacement adapté, c'est les motos. Un premier lot de 80 motos remis officiellement par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seïdou, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF. Il a, par la suite exhorté, les forces de l'ordre et de sécurité publique, a fait bon usage de ces motos. Alors que la menace à notre sécurité devient de plus en plus grande et réelle, je voudrais réaffirmer la nécessaire collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité pour une véritable coproduction de la sécurité. Nous devons nous mettre à l'esprit qu'aujourd'hui, aucune personne, aucune société n'est consommatrice de sécurité. Nous sommes individuellement et collectivement producteurs de notre propre sécurité. Chers bénéficiaires, je voudrais vous inviter à faire bon usage de ce matériel qui, loin de satisfaire tous vos besoins, demeure très utile dans l'accomplissement de vos missions régaliennes. L'ABJF a créé en 2012 et a pour mission la conduite de la stratégie nationale de valorisation des espaces frontaliers du Bénin. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin était face à la presse mardi. Il s'agit d'une causerie sur la coopération sino-africaine et particulièrement le huitième sommet Chine-Afrique 1, rencontre qui a permis à l'ambassadeur d'aborder d'autres questions essentielles sur la coopération entre le Bénin et la Chine. Frédéric Espoir-Romambou pour le compte rendu. Cette édition des mardis de la Chine, initiée par Média pour la coopération sino-béninoise, a tourné autour des avantages que les pays africains peuvent récolter à l'issue du dernier forum sur la coopération sino-africaine tenue à Dakar. Et là-dessus, Jing Taopeng, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, a donné les grands as. Au cours de cette conférence, les deux parties ont approuvé quatre tensions importantes. Ce sont la déclaration de Dakar, le plan d'action de Dakar, la vision 2035 et la déclaration sur la coopération sino-africaine de lutte contre le changement climatique. Il a été aussi question des grands sujets du mouvement, de la lutte contre la pandémie de COVID en passant par celle contre le changement climatique, la reprise de la place de la Chine au siège des Nations Unies, le centenaire du parti communiste chinois, rien n'a été oublié. On retient que la coopération sino-africaine se veut une plateforme qui promeut le développement des pays africains. Et le Bénin pourra tirer la majeure partie de cette coopération. La coopération bilatérale est basée sur les relations populaires, la connaissance mutuelle entre nos deux peuples, entre nos deux pays. Alors, c'est à travers vous que ce pont de connaissance est construit. Au terme du débat, Saturne Rompé, président de Média pour la coopération sino-béninoise, se trouve satisfait. Sur le sujet, nous avions essayé d'échanger pour voir dans quelle mesure ce forum a eu un impact sur le développement de notre pays, en l'occurrence le Bénin. L'ambassadeur de la République populaire de Chine a fait d'accepter notre invitation et vous avez vu, nous avons parcouru pratiquement tous les sujets. Au-delà des mots et des espoirs suscités par ce débat, l'ambassadeur a gratifié tous les participants de présent. Plus de 59 000 nouvelles contaminations à la Covid-19 ont été recensées en France. La situation reste encore tendue dans les hôpitaux. Plusieurs établissements ont même déclenché le plan blanc pour prêter main-forte aux soignants. La France mise sur l'accélération de la campagne de vaccination pour enrayer davantage la pandémie. Reportage. Souvenez-vous, il y a un an, la deuxième vague précipitait la France dans un nouveau confinement. Trois vagues successives plus tard, le taux de contamination repart à la hausse et se rapproche dangereusement du pic épidémique de novembre 2020. A période égale, le taux d'incidence dépasse le nombre de 400 cette année et a l'air de suivre la même hausse constante qu'à l'automne 2020. Du côté des hospitalisations, et ce, malgré une accélération significative de la campagne vaccinale et des doses de rappel, on observe une hausse. Santé publique France a comptabilisé 1665 hospitalisations pour la journée de ce mardi. Un chiffre en augmentation par rapport à décembre 2020. On note toutefois une hausse plus lente, en partie expliquée par la vaccination et la campagne de rappel. Les personnes vaccinées ont en effet moins de risque d'être hospitalisées que les personnes non vaccinées. De façon similaire, les décès augmentent, mais moins vite qu'à l'automne 2020. Alors que le nombre de décès avoisinait les 1500 personnes dans la semaine du 23 novembre 2020, un an plus tard, on compte moins de 300 morts. Là aussi, le résultat d'une vaccination qui protégerait contre les formes graves du Covid-19. La stratégie annoncée ce lundi soir par le gouvernement se concentrera donc, malgré les polémiques, sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, une part non négligeable de la population susceptible de transmettre le virus. Pour les enfants du primaire, nous allons demander un effort complémentaire jusqu'aux vacances. À compter de jeudi prochain, le port du masque sera également requis dans les cours de récréation et les sports collectifs avec contact seront restreints. À partir de lundi prochain, les conditions de restauration seront aménagées en lien avec les élus locaux pour limiter le plus possible les brassages. Nous maintiendrons notre politique de dépistage systématique de tous les élèves s'il y a un cas positif dans la classe et de fermeture de la classe au bout de trois cas positifs. Si l'ensemble de ces données concerne le variant Delta, l'impact du variant Omicron sur la population reste à déterminer. En Martinique, après les crises sanitaires et sociales, la salle économique s'installe dans le pays, une conséquence des restrictions sanitaires qui impactent le secteur du tourisme déjà bien affaibli. Les précisions avec nos confrères de RT France. Difficile à l'heure actuelle d'envisager la Martinique comme destination idéale pour les prochaines vacances. La crise sociale, assortie à la crise sanitaire et à l'inquiétude autour du variant Omicron, jette un coup de froid sur l'activité touristique. On a peur de ce nouveau variant parce qu'en fait, vraiment, il ajoute au manque de visibilité pour les prochaines semaines. Le marché hexagonal est quand même notre principal marché. Et donc, voilà, cette inquiétude, elle manque pour les professionnels puisqu'en fait, finalement, une crise en chasse une autre. En fait, depuis 20 mois, on ne gère que des crises. La crise Covid, maintenant la crise sociale. Donc c'est vrai que c'est assez lourd pour les professionnels. Pour ce professionnel du tourisme, les prévisions de cette année sont inquiétantes pour la Martinique. À peine plus de 300 000 visiteurs, soit 200 000 de moins que l'année dernière. Alors qu'en 2019, ce chiffre s'élevait à presque un million. Cette restauratrice martiniquaise a racheté un établissement en janvier 2020, soit deux mois avant le début de la crise sanitaire. Elle emploie aujourd'hui quatre salariés et vit chaque semaine dans l'incertitude. En novembre, son établissement a perdu 40% de chiffre d'affaires et 50% en octobre. C'est vrai que c'est beaucoup de cumul. Donc c'est vrai, le Covid depuis mars 2020. Et là, cette crise sociale depuis à peu près trois semaines, ça commence à faire beaucoup. C'est difficile. Le matin, on se demande si on pourra arriver au travail, si on pourra ouvrir, si on aura de quoi servir nos clients en boisson, en repas. Parce que les magasins sont vides, nos fournisseurs ne font pas les livraisons puisqu'ils se retrouvent bloqués sur la route. Donc beaucoup d'imprévus. Cette double crise dégrade sans aucun doute l'image de l'île et le secteur du tourisme redoute que les difficultés s'aggravent en 2022. Des perspectives inquiétantes. D'après Jean-Yves Bonner, président d'une association de chefs d'entreprise, le tourisme représenterait 12% du PIB de la Martinique. Je vous en parlais au sommaire. C'est le début d'une nouvelle ère en Allemagne. Olaf Scholz a été officiellement élu chancelier. Il a prêté serment devant les députés allemands après 16 ans au pouvoir. Angela Merkel a donc cédé sa place aujourd'hui. Reportage avec nos confrères de RT France. Un grand jour pour l'Allemagne. Olaf Scholz a obtenu la majorité des voix des 736 députés du Bundestag. Il devient le nouveau chancelier allemand. L'ancien ministre des Finances devra maintenant s'attaquer aux enjeux majeurs de son mandat, dont un sanitaire. Si 68,7% des Allemands sont pleinement vaccinés, Olaf Scholz en veut plus. Il a confirmé qu'un projet de loi sur l'obligation vaccinale générale serait soumis au Parlement pour une entrée en vigueur en février ou en mars 2022. La situation à laquelle nous sommes confrontés est claire. Et ce que nous devons faire en premier lieu l'est aussi. Il faut que ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner le fassent. Je suis heureux que le Bundestag allemand ait commencé à délibérer et à discuter de l'introduction d'une obligation de vaccination pour les institutions dans lesquelles les citoyennes et les citoyens particulièrement sensibles doivent être protégés, comme les établissements de soins et les hôpitaux. Nous aurons aussi un vote ouvert au Bundestag sur une obligation générale de vaccination. Je pense que les choses vont avancer et je suis confiant que le Bundestag prendra une telle décision. Côté social, le chancelier est dans son élément. Étant membre du Parti social-démocrate depuis ses 17 ans, leader de la coalition, il s'est engagé à améliorer le quotidien des travailleurs allemands avec une revalorisation de 25% du salaire minimum, soit un revenu minimum à 12 euros brut de l'heure dès 2022, contre 9,60 euros actuellement. Une mesure qui devrait profiter à 10 millions de salariés. Il travaillera également sur une stabilisation des retraites qui permettrait de maintenir le niveau des pensions et sans relever l'âge légal de départ. Mais si les enjeux sociaux ne sont pas source d'inquiétude pour Olaf Scholz, on ne peut pas en dire autant des enjeux climatiques. Pendant son mandat de maire de Hambourg, on dit de lui qu'il n'avait pas la main verte et multipliait les décisions anti-écologistes. Désormais allié aux libéraux et aux verts, le climat occupe une place centrale dans le programme. L'Allemagne prévoit d'avancer de 8 ans la décarbonisation. Elle devra être achevée en 2030 au lieu de 2038. « Nous avons choisi la voie suivante. Plutôt que de fixer des objectifs toujours plus élevés qui pourraient ne jamais être atteints dans la réalité, nous identifierons des mesures concrètes sur la manière dont nous pouvons atteindre ces objectifs. Ces mesures pourraient être de tirer 80% de l'énergie, des énergies renouvelables, de prendre des mesures pour s'assurer que le prix du certificat CO2 ne soit pas inférieur à 60 euros, que la sortie de l'utilisation du charbon se fasse plus rapidement, que les énergies renouvelables ne soient plus complémentaires, mais qu'elles soient au contraire l'intérêt principal, qu'elles couvrent la sécurité d'approvisionnement. » Dernier enjeu, la place de l'Allemagne dans l'Europe. Et pour cela, le chancelier compte sur le couple franco-allemand pour asseoir ses idées. Il estime ainsi qu'une bonne relation entre les deux nations est essentielle pour la gouvernance de l'Union européenne. Comme ses prédécesseurs, Olaf Scholz a choisi la France comme premier déplacement officiel durant la semaine d'investiture. « Avant de mettre un terme à ce point d'actualité sur Eden Télévisions, rendons-nous en Nouvelle-Calédonie. Le troisième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ne sera pas reporté. La décision a été prise hier par le Conseil d'État. Les sages estiment que ni la situation sanitaire ni le deuil n'empêchent la tenue du scrutin. Les indépendantistes à l'origine de la demande de ce report risquent désormais de boycotter le vote qui devrait se tenir d'immenses. L'objectif premier pour la Nouvelle-Calédonie est surtout que la situation sur l'île demeure vivable et acceptable pour chacune et chacun et qu'il n'y ait pas de nouveaux événements d'expression de colère qui viendraient mettre en difficulté, je crois, chacune et chacun, quel que soit d'ailleurs son positionnement par rapport au oui ou au non du référendum de dimanche. Moi j'entends ce qui a été dit par le Conseil d'État et ce que vient de rappeler M. Pouponi sur le taux d'incidence qui est réel et la question n'est surtout pas de le remettre en question. Mais le temps d'une campagne ne se fait pas simplement la semaine qui précède l'élection et nous savons que depuis quand même plusieurs mois l'île a été fortement frappée par cette pandémie. Ça sera le troisième référendum, mais ça a quand même du sens. Et de toutes les manières, on le savait, mais on savait même avant que les indépendantistes décident de ne pas participer, en tout cas une grande partie d'entre eux, il faudra après le référendum continuer à réfléchir à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le référendum, le troisième référendum, n'était pas la fin, enfin c'est la fin d'un processus, mais on savait très bien qu'il fallait dès le lendemain réfléchir à l'évolution, y compris institutionnelle, en Nouvelle-Calédonie, parce que de toutes les manières, tout avait été pensé en imaginant peut-être qu'il y aurait un vote favorable à l'indépendance. Donc il faudra de toutes les manières que les partis continuent à travailler ensemble, à discuter, pour imaginer l'avenir en Nouvelle-Calédonie. C'est la fin d'un processus, mais ce processus, qui va s'arrêter avec ce troisième référendum, va être le début d'un nouveau moyen, d'un nouveau processus qui permettra d'imaginer l'avenir de Nouvelle-Calédonie. Eh bien c'est ici que prend fin cette édition d'informations. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur nos différents canaux digitaux, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet www.benin-sissedin.tv Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada